Bonjour, je suis Carlotta Bezozzi, directrice du Forum européen des personnes handicapées, qui est une organisation qui fédère les différentes organisations de personnes handicapées nationales et européennes. Je vais expliquer plus loin ça. Je suis Bruno Gorrier. Depuis des années, je travaille beaucoup avec Carlotta Bezozzi. Je suis au Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes, qui est le regroupement des associations françaises du handicap représentant au niveau de l'Europe. C'est-à-dire que nous sommes un seul interlocuteur français au niveau des institutions européennes, via notamment et comme membre à part entière et fondateur, j'allais dire, du Forum européen des personnes handicapées. Voilà. Pour ma part, je m'appelle Philippe Mier. Je travaille donc pour le CFHE, le Conseil français des personnes handicapées, qui regroupe donc une cinquantaine d'associations. Et je suis donc délégué général au CFHE. Voilà. Donc on va commencer peut-être par parler de ce qu'est l'accessibilité, puisque c'est l'acte européen d'accessibilité. Mais l'accessibilité, ça va être une définition qui va être différente de l'accessibilité telle qu'elle est envisagée actuellement. On a en France une définition qui est donnée dans la loi du 11 février. Mais l'accessibilité dont on va parler va être beaucoup plus large que ce qu'il y a dans la loi du 11 février. Alors je vais laisser Carlotta Bessodzi définir ce que c'est que l'accessibilité pour le Forum européen. Ce qu'on va vous dire cet après-midi, c'est pas la position de la Commission européenne. C'est la position du Forum européen. Mais le Forum européen est reconnu pour son travail en tant que représentant des organisations de personnes handicapées. Et c'est à ce titre-là qu'il travaille régulièrement avec la Commission pour la définition de cet acte européen. La définition qui va vous être donnée, c'est la définition qui a été faite par l'ensemble des organisations en Europe qui représentent les personnes handicapées et les familles. Ça ne veut pas dire que c'est la définition de l'Union européenne. On espère que cette définition aboutira vers une reconnaissance juridique à un moment ou à un autre. Ah, ça ne marche pas. Oui. On peut la lire, en tout cas, la définition ? Voilà, je vais lire. En fait, comme disait Philippe, c'est une définition qui a été élaborée au sein du Forum avec les organisations, mais aussi avec l'aide de juristes. Et donc, on espère que cette définition va être intégrée dans la future législation européenne. Donc, je vais la lire. L'accessibilité s'applique aux biens, aux services, aux sites, aux technologies, y compris les technologies et systèmes d'information et communication, à l'environnement physique et bâti, entre parenthèses, approche, entrée, sortie, toute opération, participation et utilisation en toute sécurité et autonomie, respectant la dignité des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, y compris dans les cas d'urgence, sans oublier l'utilisation de toutes les technologies d'assistance et les moyens de communication alternatifs permettant de pousser au maximum l'accessibilité aux groupes à besoins particuliers en toute occasion. Voilà. On voit bien donc que le spectre un peu de l'accessibilité est beaucoup plus large que la question des bâtiments ou des aménagements. Donc, on va être amené pendant l'après-midi à évoquer à plusieurs reprises aussi un texte qui est fondateur pour le Forum européen, mais également pour l'Union européenne, qui est la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, puisque la Convention a été ratifiée par la France, mais également par l'Union européenne, ce qui amène pour la France et l'Union européenne un certain nombre d'obligations, et particulièrement vis-à-vis de la question d'accessibilité. Voilà. Donc, on va peut-être commencer à rentrer dans... Alors, Carlotta va vous présenter rapidement le Forum européen et le projet d'acte européen, et la position du Forum européen vis-à-vis de ce projet d'acte. Ensuite, il y aura une illustration beaucoup plus concrète, qui sera faite par Bruno Gorrier sur la question des transports, et puis on aura ensuite un temps d'échange avec vous sur des questions éventuelles. Voilà. Donc, je laisse la parole à Carlotta. Donc, comme j'expliquais auparavant, le Forum est une organisation, disons, parapluie, qui regroupe des fédérations nationales, mais aussi européennes. Les fédérations européennes sont essentiellement des organisations qui représentent soit des groupes spécifiques de personnes handicapées, par exemple, l'Union européenne des aveugles ou inclusion internationale, par exemple, qui regroupe les personnes avec handicap intellectuel. C'est aussi des personnes, par exemple, qui ont, par exemple, des maladies chroniques qui entraînent des handicaps. C'est très varié. On n'a pas vraiment une définition. Et voilà. Le Forum a été créé en 1996. Et l'origine du Forum, c'était à partir d'organisations existantes qui ont voulu créer le Forum à partir d'un programme d'échange européen à l'époque. Et c'était parce qu'on se rendait compte qu'il y avait énormément de législations européennes qui influençaient les législations nationales et que l'handicap n'était pas vraiment présent dans tout ça et qu'il fallait se mettre ensemble pour essayer de mettre en avant les personnes handicapées. Et le premier résultat était l'inscription d'une référence aux personnes handicapées, notamment la non-discrimination, dans les traités. Et à partir de là, il y a toute une série de législations qui ont été adoptées ou de politiques où le handicap est présent. Et donc, dans nos valeurs, notre mission, c'est promouvoir les droits et la non-discrimination des personnes handicapées. Donc voilà. Ça, c'est essentiellement le Forum. Un autre événement qui a été très important et auquel le Forum a participé avec ses organisations membres, c'était les négociations pour la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Et donc le Forum avait participé dans le premier groupe de rédaction, donc le premier projet de convention était présent dans la négociation, informé et fait participer ses membres dans la rédaction. Et cette convention, qui peut paraître très lointaine et abstraite, en fait a un intérêt aussi particulier pour nous comme pour vous ici en France, parce qu'elle a été ratifiée par la France, mais elle a été ratifiée aussi par l'Union européenne, qui avait aussi participé à sa négociation en tant qu'observateur, donc tous les deux en 2010. Et en fait, ça veut dire que c'est la première convention des droits de l'homme auxquelles l'Union européenne a souscrit, a ratifié, bien avant, en fait, la Convention européenne sur les droits de l'homme, qui, normalement, dans le traité, c'est prévu que l'Union européenne y fasse partie, mais ce n'est pas encore fait. Et donc, on a commencé à voir dans la pratique que dans beaucoup de législations, on commence à se référer au niveau européen à cette convention, parce qu'on se dit qu'on doit tenir compte de cela, on doit la mettre en oeuvre. Il y a une série d'obligations, et au niveau législatif et politique, et au niveau des institutions même, qui doivent aussi y être conformes. Et donc, par exemple, changer, par exemple, maintenant, il y a une discussion sur les règlements pour les fonctionnaires européens, pour l'emploi, et il y a du travail qui est fait à ce niveau-là, pour donner un exemple. Donc, dans cette convention, ce qui est intéressant, c'est que l'accessibilité, en ce qui nous concerne aujourd'hui, est un droit. Il y a un article spécifique, mais il y a aussi beaucoup de références à l'accessibilité ou à l'égalité d'accès qui se retrouvent dans tous les droits de la convention. Il y a aussi une définition de la conception universelle, on n'a pas utilisé le terme conception pour tous, mais conception universelle, mais cette définition se recoupe. Et il y a aussi une définition du handicap qui est importante, parce qu'on définit le handicap comme l'interaction, donc dans le texte français, entre l'incapacité de l'individu et les barrières qui existent dans la société. Donc, c'est aussi important, parce que ce n'est plus au niveau de l'individu où se place le problème, mais c'est aussi au niveau de la société, d'où un changement dans la société. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, trois ans après la ratification par l'Union européenne, l'Union européenne doit aussi présenter un rapport de mise en oeuvre aux Nations unies. Et il y aura aussi une série de recommandations et de questions qui seront adressées à l'Union européenne. Et donc, le forum travaillera aussi sur son propre rapport alternatif où on mettra en oeuvre, on mettra en évidence ce qui reste à faire ou les choses qui ne sont pas correctes. Et aussi, il y a un cadre de mise en oeuvre qui a été mis en place aussi au niveau européen, tout comme ça existe au niveau national. Je voudrais juste rajouter un petit mot par rapport à ça, puisque la Convention a été ratifiée par la France aussi. On a les mêmes mécanismes qui doivent se mettre en oeuvre. Et on peut peut-être... J'ai demandé à Bruno Gorrier de nous dire des points qu'on a identifiés où il y a un décalage déjà entre l'esprit et la lettre de la Convention de l'ONU et la loi du 11 février, par exemple. Il a été évoqué ce qu'était la définition du handicap, enfin, ce qu'on entend par personne handicapée, plutôt. Et il y a un certain nombre de points comme ça où on voit qu'il y a un décalage entre l'esprit de la Convention et notre législation française. Bruno, tu peux évoquer ? Oui. Alors, vous m'entendez là ? Ça va ? Oui. Alors, c'est une chose très importante parce que quand vous lisez l'article 1 de la loi du 11 février 2005, vous avez très précisément ceci. par handicap, on entend une déficience et après, c'est qui prive de capacité, etc., etc. Ça veut dire que dans la loi française, nous n'avons pas réussi à obtenir du législateur qu'il considère que le handicap, c'est en fait des personnes qui vivent avec un handicap. On est au niveau d'une notion mais on n'est pas au niveau des personnes de vous, monsieur, qui vivez sur votre fauteuil roulant ou de moi avec mes appareils de surdité. Le handicap, c'est une notion et en plus, c'est une privation. La Convention internationale des Nations unies, elle, dans son acte 1, dans son article 1, elle dit par personne handicapée, on entend des personnes qui... Ben, ça n'a l'air de rien, ça. Ça n'a l'air de rien. Mais quand, comme la semaine dernière, on se trouve dans un procès en appel contre la compagnie EasyJet pour ne pas la nommer, pour des personnes qui se sont fait jeter dehors d'un avion, je vous garantis que le handicap, c'est pas une notion. C'est une personne avec son handicap. Et quand on est avec un chef de bord qui dit non, mais la personne, là, c'est une Charlie. C'est quoi une Charlie ? Eh ben, en langage aérien, c'est une WCHC. Vous savez ce que c'est, vous, une WCHC ? Ça veut dire wheelchair, c'est ne pouvant pas marcher. Et c'est, en sémaphore, c'est Charlie. Alors le président du tribunal, il se tourne vers la dame et lui dit vous avez un deuxième prénom, madame, qui est Charlie ? On en est là. Et ça veut dire que quand au niveau d'une loi, on envisage les notions et pas les personnes, il y a quelque part une erreur. Et ça, la Convention internationale des Nations Unies... s'il vous plaît, Marc Papet. Marc Papet et demandez à l'accueil du salon. Marc Papet. Merci. Alors là, le sourd que je suis, quand il a affaire à la lutte entre deux sons, c'est terrible. On n'est pas vraiment dans l'accessibilité, là. Excusez-moi, mais... Non, mais c'est intéressant de se dire ça aussi de temps en temps. On est dans la conception pour tous, on va y venir à la conception pour tous. Mais c'est dire à quel point, vous voyez, quand on n'est pas sur des mots, on est sur des réalités de vie. Et si la loi, elle ne nous prend pas dans la réalité de nos vies, il n'y a pas de loi qui vaille. La Convention a vu ça dès le départ. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Convention, elle n'a pas été écrite seulement par le législateur des Nations Unies. Elle a été écrite par les personnes handicapées, c'est-à-dire nous. Et Carlotta, elle a dit le Forum européen notamment est intervenu. Ben oui, le Forum européen, il est intervenu avec les personnes qu'il compose. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Donc, simplement, je voulais dire par rapport à la Convention, donc à partir de ça, l'Union européenne a élaboré une stratégie pour les droits des personnes handicapées. Et un des axes, c'est l'accessibilité. Et à partir de cet axe, une proposition concrète qui est contenue, c'est l'adoption d'un acte européen sur l'accessibilité. Donc, cet acte devait sortir en fin 2012. Ce n'est pas encore sorti parce que la préparation a pris plus de temps. Et pour l'instant, l'Union européenne est en train de faire une étude d'impact au niveau socio-économique des différentes mesures. En fait, elle doit justifier l'adoption d'une telle mesure. Et normalement, cette étude d'impact devrait être prête et présentée pour l'été. Et une fois qu'elle est passé, disons, cet examen, il devrait y avoir une proposition d'ici la fin de l'année. Nous en sommes là, mais ce n'est pas encore très clair à quel moment de l'année cette proposition d'acte est prévue. Donc, ce qu'on sait, c'est que cet acte a comme objectif d'améliorer l'accessibilité des biens et des services pour les personnes handicapées dans le marché unique et donc d'enlever les différentes barrières qui provoqueraient ce qu'on appelle, dans le jargon du marché intérieur, une distorsion du marché ou une fragmentation du marché. Donc essentiellement, c'est quand, par exemple, il existe différentes normes qui sont conflictuelles ou dans les différents pays, par exemple, ou le fait que dans un pays, il existe certaines normes et pas dans un autre, ce qui pourrait provoquer aussi une distorsion du marché. Donc ça, c'est la question technique. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il n'est pas nécessaire que ces normes existent, mais que ces normes puissent être envisagées. Par exemple, on sait qu'en France, avec la loi de 2015, il y a toute une série de législations, de décrets qui se mettent en place. C'est le cas dans d'autres pays. Par exemple, bon, en Autriche aussi, on a développé toute une série de législations sur l'accessibilité avec un calendrier d'échéance, etc. En Allemagne, il y a des choses dans différents pays, aux différents niveaux. Et donc l'intérêt pour nous, au niveau européen, en tant que citoyens, c'est de pouvoir bénéficier, en quelque sorte, de ce marché européen et donc de pouvoir être sûr qu'un produit qu'on va acheter, qu'il soit fabriqué en France ou dans un autre pays, soit tout aussi accessible aux personnes handicapées ou aussi la même chose pour un service. Et qu'il y ait aussi un lien par rapport aux normes des marchés publics aussi. Donc qu'il y ait cette possibilité. Ce n'est pas uniquement pour les produits existants, mais aussi pour ceux qui existent déjà, mais aussi pour prévoir des normes qui intègrent l'accessibilité dans les biens et les services. Évidemment, selon les différentes échéances possibles, selon les types de biens et de services. Il faut savoir aussi qu'à l'heure actuelle, il y a aussi en discussion, elle est en cours d'adoption, une législation sur les marchés publics qui intègre cette notion de l'accessibilité et de la conception pour tous. La législation actuelle donne cette possibilité comme option, mais la future législation devrait intégrer ça comme obligation. Ce qui veut dire que toute autorité publique devrait mettre l'accessibilité dans les cahiers des charges. Donc ça, c'est le contexte. Donc ça, c'est le contexte de la législation. Maintenant, je voulais présenter un peu une idée de ce que le forum attend de cette législation. Est-ce qu'on pourrait savoir quelle forme juridique ça va prendre ? Est-ce que ça sera une directive ou un règlement ? Ce n'est pas du tout la même chose dans l'application après dans le droit national ? Oui, de ce qu'on sait, ça va probablement être une directive. Donc ça veut dire qu'elle va devoir être transposée par les différents États. Donc ils devront adopter une loi qui intègre les principes et les objectifs de cette directive, mais qui pourront l'adapter au cadre législatif national. Voilà. Je ne sais pas. Qui pourraient être publiés. Donc voilà, c'est ce que je disais avant. Ce sera cette année. C'était déjà prévu l'année fin de l'année dernière. Mais voilà, les choses ont pris plus de temps. Donc on l'attend d'ici la fin de 2013. Mais attention, publier en tant que proposition de la commission. Après, évidemment, elle doit être décidée par le Parlement européen et par le Conseil de l'Union européenne, donc par les États membres, qui ont un pouvoir de co-décision. Donc après, tout dépend du temps. Ça peut être un an ou plus, selon s'ils s'accordent en ce qu'on appelle la première lecture ou en deux lectures. Donc voilà. Oui. Oui. Merci, c'est gentil. Ça a marché tout à l'heure. Oui, voilà. Normalement, c'est avec ça. Et F1, normalement. Voilà. Donc ça, c'est le cadre. Après, le forum est en train de publier, vient de publier sa position plus détaillée sur cette législation. Et nous avons élaboré aussi un projet d'acte qui, pour l'instant, nous sommes en train de discuter avec la Commission européenne. et donc, ce qui est important pour nous, c'est que cette législation intègre et soit fondée sur les principes de la Convention des Nations unies et qui, donc, au niveau des différents domaines d'accessibilité, mais aussi au niveau du fait qu'on intègre la dimension de la conception pour tous. Et donc, avec un champ d'application le plus large possible qui couvre la plupart des biens et services. À ce stade-ci, on ne sait pas encore s'il va y avoir une législation cadre avec des règlements d'application. Ça, c'est peut-être une piste sur laquelle la Commission européenne est en train de se pencher. Et probablement aussi, ça permettra d'adapter une série de législations existantes. Parce que je vais vous faire un exemple. Il existe, par exemple, des législations sur les droits des consommateurs. Par exemple, il existe une directive sur la sécurité des produits. Cette directive ne mentionne pas les personnes handicapées, ce qui cause une série de problèmes. Il y a une directive service, par exemple, aussi, dans laquelle on ne parle pas de l'accessibilité des services. Donc, c'est tous les services. Donc, ça couvre le droit à établir des services dans un pays ou dans l'autre. Ça couvre comment ces services doivent être régis, etc. Et donc, ce qui sera important, c'est que cet acte ait des liens avec toutes ces législations. Et donc, tout à l'heure, je vous ai lu une proposition de définition d'accessibilité. Donc, ça aussi, c'est important que dans un acte, il y ait une définition qui puisse, après, être traduite de façon concrète au niveau des législations nationales et qui puisse couvrir les différents produits et services qui pourraient figurer dans cet acte. Voilà. Donc, c'est aussi important pour nous que, et on s'est adressé plusieurs fois à la commission, qu'on ne reste pas uniquement dans une logique de marché. C'est-à-dire, le marché intérieur, tel qu'il est défini dans les traités, ne parle pas uniquement du profit, mais parle aussi d'objectifs de plein emploi, de justice, etc., de droits de consommateurs. Donc, pour nous, c'est important qu'il y ait, on se réfère, on utilise l'article 114 pour le marché intérieur, mais qu'on intègre aussi, par exemple, les articles concernant les droits des consommateurs et ainsi que d'autres articles comme celui des transports, ce qui permettrait d'avoir un champ d'application plus large. Ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'il y ait des obligations claires pour les différents prestataires de services ou pour l'industrie, mais qu'il y ait aussi des mécanismes d'encouragement en utilisant aussi d'autres mesures, que ce soit celui des marchés publics, par exemple, que ce soit les législations, par exemple, qui sont relatives à la fiscalité, etc., et qui permettent au fur et à mesure aux entreprises d'avoir aussi des encouragements pour mettre en oeuvre cette législation. Aussi, c'est important qu'il y ait un lien avec les normes techniques européennes sur l'accessibilité. Il y a une série de normes qui sont en train d'être développées par les organismes européens de normalisation et qui, après, vont être aussi transposées au niveau national. Et c'est important qu'elles soient là parce qu'autrement, l'accessibilité, on risque d'avoir une législation qui, après, ne soit pas applicable si on a juste des objectifs qui sont définis. Et notamment, par exemple, aussi des normes un peu plus précises comme la formation des prestataires qui est fondamentale. On l'a vu aussi dans les législations européennes sur les droits des passagers. Si on n'a pas des normes qui permettent, voilà, et qui obligent, par exemple, les entreprises de transport à former leur personnel, les législations ne marchent pas. Même chose au niveau, par exemple, des concepteurs, etc. Tout ce qui est relatif, non seulement au produit même, mais tout ce qui vient avec, comme, par exemple, l'information sur les produits, les emballages, l'étiquetage, etc. On a aussi listé une série de domaines en tenant compte, évidemment, des compétences européennes qui pourraient être couverts par cette législation. Et donc, par exemple, au niveau des technologies d'information et de communication, évidemment, tout ce qui est ordinateurs, tablettes, périphériques, des sites web, et tous les services qui sont fournis au niveau du web. Les télécommunications, il existe une législation aussi sur les télécommunications qui intègre certains aspects de l'accessibilité, mais qui ne sont pas complets. Tout ce qui est télévision, radio et audiovisuel, toujours à ce niveau-là, par exemple, les liseuses qu'on voit de plus en plus. Et la question des terminaux et des bornes, que ce soit pour le paiement, pour l'émission des tickets, pour l'information, et dont il y a pas mal de travail à faire. Le transport. Au niveau européen, nous avons une législation qui couvre les droits des passagers, donc qui se limite aux services, à certains aspects du service. Mais il y a quelque chose qui se fait au niveau des infrastructures pour le rail et les véhicules aussi. Mais on voudrait que cette législation couvre l'ensemble aussi. Donc, c'est-à-dire les bus, par exemple, ou d'autres moyens de transport. La question de les électroménagers aussi, par exemple, la santé, en ce qui concerne les équipements médicaux, les produits, tout ce qui est par rapport à l'information des patients, l'éducation, évidemment, l'éducation au niveau public, mais il y a des domaines qui sont relatifs au marché, comme le matériel ou des services d'éducation qui seraient payants. les services de logement, les services sociaux, les secours, c'est très important, ça. Il y a un véritable problème au niveau de l'accessibilité des services de secours. Je sais que dans la loi française, il y a des mesures qui sont prévues, mais il y a un problème si on pense aux 112. Il faut que partout où on soit en Europe, on puisse avoir une garantie d'accessibilité de ces services. Les services culturels et sportifs, le tourisme, et tout ce qui est bancaire et assurance, les commerces, que ce soit en ligne ou que ce soit des commerces en général. Et on a vu aussi la question, on est dans le domaine de... On est l'année européenne des citoyens. Il y a toute la question aussi des services fournis aux citoyens par l'administration, mais aussi, par exemple, le droit de vote, qui est aussi un droit qui est pour les citoyens européens et dans lequel nous avons une série de restrictions pour les personnes handicapées qui n'est pas uniquement due à l'accessibilité, mais comme vous savez aussi, il existe des lois un peu partout au niveau national qui, par exemple, pour toutes les personnes qui n'ont pas une reconnaissance égale de leur capacité juridique et qui n'ont pas accès au vote. Donc ça, c'est quelque chose qui, par la Convention, les Nations unies devraient être couverts. Ce qui serait très important pour nous aussi, pour terminer, c'est d'avoir des délais de mise en oeuvre concrets de cette législation en distinguant tout ce qui doit être mis sur le marché qui devrait être accessible et ce qui existe. Donc comment, petit à petit, le rendre accessible et aussi avoir des mécanismes de surveillance indépendants. C'est un des gros problèmes pour les consommateurs, le fait qu'il y a beaucoup de produits pour lesquels il existe une autocertification de l'industrie. On l'a vu aussi récemment avec le fameux scandale des lasagnes. Mais c'est tout à fait vrai pour tout ce qui est accessible aussi. On le voit, il y a une série de labels qui sont... Les gens se déclarent accessibles, mais il faut un mécanisme qui puisse permettre aux gens de présenter recours, un peu comme il existe dans la législation sur le transport. Et il faut aussi que dans la législation, il y ait un rôle pour les organisations des personnes handicapées, pour les organisations des consommateurs, qui a un rôle de contrôle, mais qui a aussi un rôle positif pour la mise en oeuvre de la législation. Voilà. Je voulais poser une question parce que est-ce que la Commission européenne, lorsqu'elle s'est engagée dans la stratégie 2010-2020, en proposant cet acte européen, était consciente de l'ampleur de la tâche ? Parce qu'on parle de tous les biens et tous les services, et on parle d'accessibilité universelle, donc c'est aussi toutes les formes de déficiences. Ce n'est pas uniquement des déficiences physiques ou sensorielles. Est-ce que la Commission, la DG Justice, en l'occurrence, était consciente de cela et comment elle travaille aujourd'hui ? Parce que je vois en France, on a eu au mois de septembre un texte par le Premier ministre parlant de politique transversale, donc conscient qu'en fait, le handicap, ce n'est pas uniquement des affaires sociales ou la santé. ça a un impact sur toutes les politiques. Est-ce que la DG Justice avait conscience, en fait, de l'ampleur de la tâche ? Non, je ne crois pas. Et c'est pour ça qu'ils pensaient être prêts en décembre de l'année dernière. Et ils se sont rendus compte que la tâche était importante. Et d'ailleurs, bon, il y a une... Il y a des consultants qui sont en train de les aider à préparer l'étude d'impact. Et ils ont revu leur cahier des charges plusieurs fois. Donc ça, c'est une des difficultés. Et nous, ce qu'on craint, c'est que... Enfin, comme ils sont assez préoccupés de vouloir prouver leur cas vis-à-vis du marché intérieur, notre crainte, c'est qu'on réduise un peu le champ d'application pour s'orienter vers des produits et des services qui sont plus faciles à démontrer, ce qui, pour nous, serait un peu une erreur aussi parce que, point de vue juridique et politique, rien ne les empêche d'aller plus loin. pour nous, peut-être une difficulté, c'est aussi que, bon, c'est la... Bon, d'un côté, c'est bien, c'est la DG Justice parce que, évidemment, c'est eux qui sont chefs de file sur les droits de personnes handicapées, sur la mise en oeuvre de la Convention. Mais l'autre côté, c'est pas eux qui sont les experts chefs de file sur le marché intérieur. Donc, ça, ce sera aussi une difficulté. Et de l'autre côté, voilà, les gens du marché intérieur, ils doivent apprendre aussi ce que c'est les questions d'accessibilité pour les personnes handicapées. Tu as précisé tout à l'heure, on est bien dans le champ de compétences de l'Union européenne. On est vraiment dans tous les champs de compétences de l'Union européenne. Comment ça s'est construit ? Parce qu'en fait, il y a eu une consultation publique qui a eu lieu en 2012, qui n'était d'ailleurs qu'en anglais, contrairement à... Normalement, ça aurait dû être également en français. Ça n'a été qu'en anglais. Comment ça s'est construit ? Quel est le rôle du forum dans son apport sur le texte avec la Commission ? Est-ce qu'il y a eu un travail commun ? Comment ça se passe concrètement ? Oui. Bon, nous, il y a il y a un dialogue qui est certainement là. C'est un dialogue peut-être plus informel que formel. Je trouve que c'est une difficulté par rapport au travail qu'on a fait, par exemple, dans d'autres domaines où il y a déjà tout un travail qui se fait avec toutes les parties prenantes qui sont, par exemple, les consommateurs mais aussi l'industrie ou les représentants des pouvoirs publics. Là, comme c'est la DG Justice qui est habituée à travailler sur des normes qui sont uniquement au niveau des États publics où il y a parfois des obligations de réserve, etc. Ça, c'est une des difficultés. D'ailleurs, ils avaient pas mal de problèmes à communiquer sur cette directive parce que ce projet de législation, même, on avait organisé des événements, ils étaient très réticents à venir et parler. Donc, maintenant, c'est plus ouvert mais on a un dialogue un peu bilatéral avec eux. On reçoit des informations aussi parce que on a un contact avec les consultants qui nous informent des différentes étapes de leur étude. Mais voilà, je pense que pour nous, pour l'instant, ce qu'on regrette un peu, c'est qu'il faudrait mettre en place un travail qui implique plusieurs parties qui seront concernées dans le futur parce qu'il faut pas que cette législation, ces propositions arrivent comme une surprise ni pour nous parce que si la proposition est moins ambitieuse de ce qu'on voudrait, il faut que ce soit le résultat d'une discussion et sinon, elle pourrait être aussi rejetée par les organisations mais aussi, il faut que l'industrie, différents acteurs, y soient préparés. Donc, nous, ce qu'on essayait de faire, c'est aussi d'essayer d'établir de faire un dialogue avec l'industrie dans différents domaines, de voir un peu de point de vue quelles sont leurs attentes ou leurs craintes et pouvoir voir s'il y a des points de convergence. Il y a une chose que je voudrais souligner parce que ça paraît naturel à Bruxelles, ce n'est pas toujours naturel dans tous les pays, c'est sur la méthode de travail quand même parce que la commission et le Parlement aussi, mais la commission dans ses propositions reconnaît les organisations de personnes handicapées comme des personnes qui peuvent élaborer avec eux des projets de texte et pour eux, c'est fondamental que les gens directement concernés puissent participer à cela. c'est quelque chose quand même qui au niveau européen fonctionne en tout cas. Oui, pas dans tous les domaines mais dans certains domaines oui, ça marche. Oui, peut-être Bruno peut parler des transports. Oui, ce que je voulais dire c'est que quand même globalement, si on n'avait pas eu l'Europe, je ne sais pas où on en serait en France mais je sais qu'on serait très en arrière de ce où on en est aujourd'hui. C'est extrêmement clair. que l'Europe nous tire en avant dans tout ce qui concerne aujourd'hui les législations sur les personnes handicapées où qu'elles en soient de leur évolution, c'est extrêmement clair. Nous, on dit merci l'Europe, ce n'est pas une habitude en France. En France, on a l'habitude d'être frileux. Nous, c'est tout l'inverse. On a envie d'aller se mettre torse nu à Bruxelles parce que c'est vraiment ça qui se passe. Le rapport à la société civile n'est pas le même. La société civile en France n'existe quasiment pas. Il n'y a pas d'interlocuteurs pour les autorités d'une façon générale. En Europe, il y a des interlocuteurs. Le Forum européen des personnes handicapées, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais je dis qu'on ne peut pas dire à Bruxelles, à la Commission et aux autorités que les personnes handicapées n'existent pas. Ils savent que nous existons et nous sommes quand même consultés. Alors ça, c'est un point très précis. Si, et j'ai envie de le dire d'une façon générale, il y a un respect de l'étape société civile en Europe. La société civile est consultée bien, mal, mais elle l'est. On se sent respecté et attendu, j'allais dire, presque au tournant. ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je vais sur des choses pratico-pratiques. Il n'y aurait pas eu en 1999 une directive européenne autobus et autocar. Aujourd'hui, nous continuerions à avoir des tramways qui se construiraient dans nos villes inaccessibles. Aujourd'hui, en France y compris, il est impossible d'envisager qu'un tramway se fasse inaccessible. C'est plus possible. Alors peut-être qu'ils feront des bêtises, mais ils partiront quand même pas en disant on va faire un truc inaccessible, c'est pas possible. Et ils vont le faire en plus en sachant qu'il n'y a pas que les personnes handicapées qui sont concernées, mais qu'on est tous des futurs vieux demain, qu'on est tous des futures personnes âgées, qu'il y a ici des personnes qui ont l'âge d'être maman et quand je m'arrête avec le tramway à la cité universitaire où il y a juste la station du RER et le tramway juste au-dessus, une maman avec son landau, elle va prendre l'ascenseur à la cité universitaire et elle va monter de plein pied dans le tramway. Point barre. Et elle redescendra à la porte de Vincennes de plein pied et elle aura effectivement à ce moment-là d'ailleurs un ascenseur pour descendre. Donc il y a quand même des choses là-dessus qui ont bougé. Alors je dis une directive parce que ça a mis 10 ans à s'appliquer, parce que ça a mis 10 ans à ce que ça finisse par passer chez le législateur français. Si j'en viens au transport aérien, c'est un règlement. En 2006, avec les associations de personnes handicapées, j'y étais en direct en France et à Bruxelles aux côtés de Carlotta, il y a eu un règlement sur le transport aérien des personnes handicapées. En 2006. pour applicabilité pleine et entière en 2008. Date pour date, 26 juillet. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ça veut dire que oui, on s'est trouvé à travailler avec les aéroports ADP, Clermont-Ferrand, Lyon-Saint-Exupéry, etc. Les aéroports. On s'est trouvé aussi à travailler avec les compagnies aériennes. Mais on s'est trouvé aussi à travailler... Il y a eu les filtrages de sécurité. Il y a eu New York 2001. Filtrage de sécurité. Moi, je fais partie des gens qui ont raté leurs avions parce qu'on ne voulait pas me laisser passer sous les portes. Je faisais siffler avec mes appareils. On me disait « Monsieur, vous avez qu'à retirer vos appareils. » Je dis « Je suis désolé, mes appareils, ils font partie de mon corps. Il y a trois semaines, une personne handicapée qui venait dans un comité d'usagers des foyers s'est fait déshabiller à l'aéroport de Marseille et on lui a fait tirer ses appareils de dessous et dessous. De dessous ses culottes. Je suis désolé d'être aussi vulgaire que ça, mais c'est vulgairement ce qui s'est passé. Ça, ça va devant les tribunaux. Aujourd'hui, à raison d'un règlement européen, ça ira devant les tribunaux parce que nous avons incité cette personne à porter plainte pour maltraitance dans un aéroport par les services de filtrage. Cela doit être marqué parce que c'est interdit par les lois. On ne peut pas faire ça. Donc oui, on est obligé d'en venir là. On va passer en justice. Ce qui s'est passé, je vous parlais d'Easy Jet, je le nomme parce que, comme c'est public, c'est passé dans la presse. Ben oui, c'est compliqué de faire un procès pour une personne handicapée toute seule. Quand une association vient derrière et se porte partie civile et dit oui, on va vous aider pendant 2 ans, 3 ans s'il le faut. C'est ce qui s'est passé. Ben on a gagné. Alors moi, je n'ai pas envie d'allumer Pierre-Paul ou Jacques. D'ailleurs, les 2 agents qui ont été au front line, comme on dit, eux, ils ont été relaxés parce que ce n'est pas le problème des 2 agents. C'est le problème systémique d'une compagnie qui, au bout du compte, ne fait pas de service pour le client. Point barre. C'est tout. Qui a construit un système économique pour ne pas rendre le service. Et on a fait la démonstration devant les tribunaux que la personne handicapée qui va sortir sur son derrière parce qu'elle est habituée à se débrouiller sur son derrière, en circonstance, c'est une maman de 2 enfants qui est dans une maison avec un étage et qui monte l'escalier sur son derrière. Elle l'a expliqué devant le tribunal. Elle, elle n'est pas handicapée. Si, elle est handicapée, mais elle n'est pas handicapée par rapport à l'évacuation de l'avion. Par contre, ils ne se sont pas rendus compte, par exemple, qu'ils ont embarqué 20 personnes âgées avec des cannes à qui ils n'ont rien demandé. Mais je peux vous garantir qu'avec les 4 PNC qu'il y a à bord, les 20 personnes y brûlent. Finalement, ils n'ont pas filtré les personnes sur l'apparence et ils ont filtré une personne qui, elle, malgré son fauteuil roulant, est autonome. Donc, ils ont tout faux. Il faut démasquer ces choses et il faut, je dirais, les analyser et montrer devant le législateur notamment que la loi elle-même peut prendre ces choses en compte. Si j'ai été, moi, personnellement, nommé à la Commission nationale des usagers du transport aérien, c'est tout simplement parce que j'ai été rejeté avec mes appareils de surdité et que moi, membre d'association, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit au ministre des Transports, au directeur de l'aviation civile, à Jacques Barraud qui était à l'époque commissaire au transport. On lui doit beaucoup à Jacques Barraud parce que c'est aussi grâce à lui qu'on a eu ce règlement. Alors, le règlement, ce qui est intéressant, on parlait de législation. Une directive, il faut transposer dans les droits nationaux. Un règlement, il efface les droits nationaux, il les remplace. Vous voyez pourquoi on voudrait bien un règlement mais ça, on ne l'aura pas. Ça serait trop simple. Pourquoi faire simple quand on peut enfin faire compliqué ? Mais vous voyez et c'est dans ces choses-là. On parlait des produits. On parlait des produits. Je vais aller faire mon tour là. Je vais aller faire mon tour sur les stands là parce que ça, moi, le pauvre sourd appareillé, c'est mon téléphone portable. C'est terrible. Ce n'est pas accessible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce n'est pas accessible. Alors les gens d'Orange, ils sont très gentils. Ils me disent « Monsieur, finalement, on va vous donner l'appareil pour les vieux. C'est ce que j'ai donné à ma grand-mère », m'a dit le jeune homme l'autre jour. Je lui ai dit merci du compliment mais finalement, il a eu raison. Il m'a donné le téléphone qu'il a donné à sa grand-mère. Je m'en tire comme je peux. Mais ça serait si simple de faire un appareil où je me mette sur ma prise T et où j'entende sur ma prise T parce que, par exemple, une salle comme ici en Suède, ce n'est pas possible parce que quand je vais dans le bureau du ministre des Affaires Sociales de Suède, nous y étions, Philippe était avec moi. Il me dit « Monsieur, vous êtes sourd ? » On va se mettre autour de la table. Alors, vous mettez votre prise T, j'appuie sur le bouton, vous êtes bon, vous êtes dans la sono. Terminé. Et je n'entends plus le bruit qui est autour parce que ça coupe mes micros extérieurs et ça me met dans la sono. Confort, c'est moi le mieux. C'est moi qui suis le mieux servi avec mon handicap. Bruno, sur la question des transports, si on fait un petit bilan par rapport à ce qui serait dans l'acte européen, donc avec la notion d'accessibilité et de conception universelle, si on voit ce qui serait dans l'acte, ce qu'il y a actuellement dans la législation française. N'est pas suffisant. Voilà, c'est ça. Quel bilan on peut faire par rapport à cela ? Alors, je dirais, la législation française, au départ, dans la philosophie de la législation française, des associations, elles ont participé quelque part à l'écriture de la loi et elles n'ont pas été satisfaites surtout mais d'une certaine façon, on avait dit qu'il y a quelque chose qui a avancé quand même dans la philosophie de la loi. Donc, on l'a salué. Le problème, c'est que les décrets d'application se sont attachés au fur et à mesure que les lobbies des constructeurs de tout le monde arrivaient devant le gouvernement, on s'est attachés par les décrets d'application à vider la loi progressivement de tous ces côtés applicables et positifs. Ah ben non, alors là, qui se construit, on va faire une exception pour vous, ben finalement, on fait des exceptions partout, il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de loi. L'art du législateur français, d'ailleurs, les européens nous le disent, pour l'écrit, vous êtes super, mais alors, pour passer à côté, vous êtes les meilleurs aussi. Et en moyenne, ce qui se construit aujourd'hui de neuf est accessible. La ligne 14, elle est accessible. Aujourd'hui, vous allez quand même dans un TGV. En moyenne, l'accessibilité, elle a été comprise par les SNCF. Le problème, c'est qu'il y a une place par rame. C'est nul. Si on peut en faire une, on peut en faire quatre. C'est en première uniquement, mais il faut être correct. C'est au tarif seconde. Oui, ça fait deux places par rame. Vous avez raison, monsieur. Puis il peut y en avoir une troisième si jamais la personne peut se sortir de son fauteuil roulant. Alors, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Oui, mais là, je caricature un peu. Parce que quand on vend le TGV à la Corée, si la Corée nous en demande 20, vous inquiétez pas, il y en aura 20. Ça, il n'y a pas de souci. Non, mais ça illustre bien qu'on n'est pas dans l'accessibilité à conception universelle. Dans la loi du 11 février, les termes n'apparaissent pas. Non, C'est aussi parce que la ratification, enfin, la convention de l'ONU a été postérieure à la loi du 11 février. Alors, la convention des Nations Unies va nous tirer en avant là-dessus au niveau des applications. On l'espère bien parce que vous inquiétez pas, on s'en occupe de la convention. On s'occupe de son applicabilité. On y travaille tous les jours. Et la conception universelle, mais c'est tellement simple qu'on n'y pense même pas. C'est tellement simple qu'on n'y pense même pas. le jour où on aura compris qu'on prend le plus possible en amont la conception d'une maison, la conception d'un module de transport ou autre, on aura compris que c'est ouvert à tous et pas seulement aux personnes handicapées. et c'est sous cet aspect-là, par exemple, que nous avons travaillé avec Aéroports de Paris pour le réaménagement des aéroports. Aujourd'hui, vous allez au centre de... Vous allez à Orly. Vous cherchez un beau coin. Vous êtes sûr que vous... Je ne plaisante pas parce qu'ils ont revu tout leur signalétique en fonction de ça. Vous allez dans le beau coin qui est au centre de la salle des pas perdus. Vous êtes dans le lieu où on accueille tout le monde, mais notamment les personnes handicapées. Alors, vous n'aurez pas le comptoir au bord des narines. Vous aurez une table. Mais le comptoir au bord des narines, pourquoi il était faux au bord des narines ? Pour protéger l'agent. Pour protéger l'agent. Je ne mens pas. C'est vrai que l'agent qui est derrière une table, il ne vise pas d'abord sa propre protection, il vise d'abord l'accueil du passager. Et quand on a compris ça, quand on a la conception universelle, le concept universel, c'est qu'est-ce qu'on va concevoir pour tous ? Lorsque... Si vous avez déjà utilisé la petite aérogare G à Orly, celle des vols régionaux, qui est très, très en retrait, très loin, c'est une toute petite aérogare où il n'y a que les avions régionaux. Donc, il y a ce qu'on appelle le faux contact. Ça veut dire qu'ils sont au sol, à proximité de l'aéroport. Cette petite aérogare, elle a été bâtie en conception universelle avec les associations toutes d'aveugles, de sourds, de personnes handicapées mentales, de personnes handicapées physiques. Elle a été conçue sur plan avec les représentants des usagers handicapés et personnes âgées. C'est tout simple. Alors, il y a un changement de niveau pour aller au bar. C'est très bas. Ah ben, on va faire un ascenseur. Moi, j'ai dit, vous savez, un ascenseur, c'est peut-être pas indispensable. C'est vous, représentant des personnes handicapées, qui nous dites ça ? Ben oui, parce qu'il y a des monts de charge. Allez voir au Louvre. Allez voir sous la pyramide du Louvre, il n'y a pas d'ascenseur, il y a un mont de charge. Ouvert à tous. À ciel ouvert. À commencer par les personnes handicapées. Ça coûte deux fois moins cher qu'une trémie d'ascenseur et ça marche très bien. Quand ça marche, vous allez me dire, ça marche pas si mal que ça. On va... Il y a déjà des questions, donc on va... Voilà. J'aime beaucoup votre intervention. Parce qu'à la fois, elle parle de pratique, de vécu. Et... Et... Par contre, j'ai un petit problème d'ordre général, d'ordre sémantique, si vous voulez, qui est valable pour nous tous. Puisque... Qui concerne la conception universelle, notamment. Et... Ce mélange de... Conception universelle, d'un côté, et d'accessibilité pour tous. Ça, je trouve que ça mérite réflexion, dans la mesure où, universel, ça renvoie à universalisme. Donc, c'est... Là, ça veut dire qu'on est tous pareils, on est tous égaux. Ouais, on est tous égaux, d'accord, mais on n'est pas pareils. Et... C'est ça. C'est ce que veut dire, quand même, à mon avis, la conception pour tous. Pour tous, c'est-à-dire, chacun avec son individualité, quoi. Et c'est pour ça que j'ai ce problème sémantique, où, personnellement, en tant que Français, parce que je pense que ce sont les Américains qui nous envahissent, une fois de plus, avec l'universalisme. Et je prêcherais plutôt pour une conception pour tous. On va prendre une autre question, même temps. On va prendre deux questions. Bonjour. Moi, je suis un peu inquiet par rapport à l'efficacité ou l'effectivité de la Convention en France. Parce que, sur pas mal d'aspects, la loi française de 2005, elle est en dessin de la Convention. et je note qu'une bonne partie des personnes, et même des personnes dans la situation de handicap, connaissent vaguement la Convention. J'ai eu l'opportunité de rencontrer, il y a quelques semaines, un juge de la Cour d'appel. Je lui ai posé la question et elle m'a dit, la vérité, ce que même les juges connaissent mal la Convention. Alors, moi, ça me paraît extrêmement grave. et je ne vois pas comment est-ce que ce qui est fait pour harmoniser la loi française avec la Convention. Merci. Sur ce point, monsieur, je dirais que... Enfin, d'ailleurs, vous posez tous les deux une question au moins d'ordre culturel. En général, on parle très souvent, monsieur, de l'accessibilité pour tous. C'est la conception pour tous. C'est la façon dont on en parle le plus habituellement. Je reviens à votre question. Il y a une question de culture. Ça veut dire qu'il faut quand même pas rêver. Les traités internationaux, ça met quand même un certain temps à s'accumuler dans une culture. Philippe Miet, tout à l'heure, a fait allusion à une circulaire... Je suis obligé de m'arrêter. Merci de l'information. Philippe Miet, tout à l'heure, a parlé d'une circulaire du Premier ministre. Elle est du 14 septembre, je crois. Du 4 septembre. Du 4 septembre. Cette circulaire-là est d'une grande importance. Elle dit quoi au ministre ? Vous ne pouvez plus produire un projet de loi si ce projet de loi n'a pas pris en compte la dimension du handicap. Vous allez me dire que c'est de l'idéal, c'est bien de le dire, encore faut-il le faire. Il l'a sorti d'un imprimé qui est à remplir par chacun des ministres au moment du projet de loi. Est-ce que pour autant, on aura de façon immédiate inculqué une culture ? Probablement pas. C'est clair. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez ? C'est là que la société civile a son rôle à jouer et que je dirais que c'est le rôle à remplir tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec patience. Regardez la charte des droits de l'enfant, par exemple. Combien de temps elle a mis à s'appliquer ? Il reste qu'aujourd'hui, la charte du droit de l'enfant, eh bien, en gros, elle s'applique. C'est vrai que le respect de l'enfant, aujourd'hui, est entré dans les mœurs. On le sait, pour de multiples raisons, d'ailleurs. Au niveau du handicap, on a cette convention qui est passée, qui a été ratifiée en 2010. C'est vrai qu'on peut pas espérer qu'en 2012, on fasse comme si elle avait été intégrée il y a 30 ans. C'est vrai. reste que là, ça relève de notre rôle de, je dirais, de conscientisation. Mais reste aussi qu'au niveau du législateur français, il y a avant la convention et après la convention. On a le moyen, aujourd'hui, on a les moyens juridiques, aujourd'hui, de faire en sorte que si une loi passe, on puisse éventuellement la faire retoquer, y compris à la Cour européenne de justice. C'est quand même un moyen nouveau. Et c'est à raison d'un règlement européen qu'un tribunal a pu statuer en première instance puis, aujourd'hui, statuer en appel dans le même sens en confirmant le jugement de première instance. C'est une nouveauté. Et aujourd'hui, avec la publicité qui est donnée, je peux vous garantir, on n'a pas été les chercher. On a eu une flopée de caméras et de micros qui sont venus à la sortie du prétoire. Moi qui m'allais... Je me suis pris pour Zidane. C'est même... J'attendais pas du tout ça, je veux dire. J'attendais pas du tout ça. Ça veut dire quand même que ça fait sens. On peut au moins dire ça. Il a posé une question, le monsieur, sur l'universalité, en tout cas. Il y a une chose que je voudrais répondre par rapport à ça quand même. C'est vrai qu'en France, on est très attaché au mot et je vois actuellement les débats entre intégration, inclusion, pour tous, universel. C'est vrai que c'est important parce que ça a du sens. Je crois que les autres pays sont moins attachés à ça, ils sont plus pragmatiques que nous, mais ça a du sens en tout cas. Moi, il y a quelque chose qui me plaît dans le mot universel, en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose qui est mis en avant par les organisations de personnes avec des déficiences intellectuelles, c'est qu'on les oublie souvent, eux. Et dans le mot universel, c'est aussi comment on va essayer de trouver des réponses pour toutes les formes d'incapacité, quelles qu'elles soient. Et là, on prend en compte des personnes dont on parle peut-être moins souvent, qui ont des besoins particuliers et à qui on pourrait répondre, en tout cas, dans des cahiers des charges, dans des normes. Et ce mot universel les intègre complètement par rapport à cela. Un tout petit mot et je vous passe la parole sur la convention. C'est vrai que il y a la responsabilité des autorités publiques, de la société civile par rapport à cela. Sur les autorités publiques françaises, c'est vrai qu'on a un problème quand même, c'est-à-dire que la loi du 11 février a embolisé, en fait, l'ensemble des textes parce qu'il a fallu faire des décrets et qu'on a moins parlé de la convention. D'autre part, il y avait une sorte d'autosatisfaction de la classe politique française en se disant que la loi du 11 février était vraiment une loi qui respectait les droits de l'homme et que la convention n'apportait pas grand-chose. Aujourd'hui, le travail des organisations, des personnes concernées, des chercheurs, c'est de montrer en quoi il y a des décalages très importants dans les textes, dans les politiques et dans les pratiques. Et c'est à nous d'identifier, justement, les décalages, les écarts qu'il y a et qui sont nombreux dans beaucoup de choses. C'est une jeune convention, je veux dire, mais c'est à nous de nous emparer de ça parce que c'est pas particulièrement la classe politique qui va défendre. On a vu les débats qu'il y a eu à l'Assemblée et au Sénat sur la convention qui étaient en dehors de l'esprit de la convention. Allô ? Oui. Je me présente, je suis responsable de la mission handicap de la ville de Clichy. J'ai trois choses sur lesquelles je souhaiterais ou intervenir ou poser des questions. Je prends la plus facile, déjà, c'est au niveau européen, c'est le permis de stationner. Je ne sais pas comment c'est considéré au niveau européen sur le terrain puisqu'on parle de end-user et de personnes concernées. c'est une véritable catastrophe. J'entends par là que faire des places accessibles en respectant une loi, un nombre, etc., c'est une chose, ça coûte cher. Faire respecter la loi quant à l'utilisation de la carte, c'en est une autre et ça, c'est moins cher. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est que je sors du pont cif des personnes valides qui utilisent les places réservées aux handicapés. Je parle d'handicapés qui considèrent que la place de stationnement leur appartient parce qu'elle est à 30 mètres de leur immeuble et donc c'est leur parking dont la voiture reste scotchée dessus. Je parle aussi des salérants universels et ordinaires, toutes ces personnes handicapées. Et je parle aussi des handicapés qui prêtent leur carte à leurs aidants familiaux, famille, soeurs, frères, oncles, tantes, grand-mères pour aller faire leur course. dans la configuration actuelle, et j'ai oublié de dire que le permis européen tel qu'il est représenté aujourd'hui est extrêmement facile à reproduire par n'importe quel, plus facile qu'un billet de banque, c'est loin de ressembler à un billet de banque, et donc que je crois avoir lu une fois qu'il y avait jusqu'à 60, on pensait qu'il y avait 70% sur Paris de faux qui tournaient. Je terminerai par le fait que la façon dont il est affiché ne permet pas de vérifier l'identité de la personne qui conduit ou qui utilise la place. Bon, là, ça fait déjà 5 choses qui ne vont pas et simplement sur le fait qu'on a créé un document qui permet une inflation énorme quant aux copies et aux malutilisations alors même que ça... Voilà. Donc là, j'aimerais savoir s'il y a des choses qui sont prévues à ce niveau-là et rapidement. La deuxième chose, que je voulais aborder, c'est... Vous avez parlé de l'industrie, des contacts, etc. Moi, je trouve personnellement scandaleux le business du handicap. Alors, je ne sais pas si c'est européen, mais en tout cas en France. Les équipements à destination des personnes handicapées sont horriblement chers. Elles n'ont... Je ne sais pas si vous avez mesuré le prix de revient de fabrication d'un équipement par rapport à son prix de vente sur différents pays, mais c'est un scandale. Un fauteuil de douche qui est aussi, comme disait monsieur, quand on devient vieux, on peut aussi avoir besoin d'un fauteuil de douche. C'est un vulgaire tube. Enfin, je veux dire, c'est une chaise de jardin. Avec... Ça doit valoir moins de 10 euros en fabrication. Ça coûte 800 000 euros remboursés par la Sécurité sociale. Ça vaut 10 euros. 10 euros. C'est scandaleux. Et ce scandale qui arrive... Alors, bien évidemment, on parle d'économie, on parle de problèmes d'argent, etc. Alors, je ne sais pas, vos industriels, en tout cas, je ne sais pas si c'est les producteurs ou les distributeurs, je ne sais pas, ils s'en mettent plein les fouilles. Vraiment. Et c'est scandaleux. Alors, j'imagine qu'au niveau des politiques, on doit savoir mettre en place un certain nombre de choses qui puissent permettre de stopper ce scandale. Il y a des personnes handicapées qui n'ont pas accès à leur équipement parce que la Sécurité sociale, on a atteint le seuil de la Sécurité sociale. Ils ont utilisé toutes les aides possibles. Et puis, finalement, on se retrouve, par exemple, dans ma situation, enfin, ce n'est pas la mienne, avec un fauteuil qui pèse 17 kilos. Au lieu d'en peser 5, parce que celui de 5, il vaut 5 000, 6 000 euros. Donc, je trouve ça effarant. Troisième chose, je voulais vous dire qu'il y a deux choses qui m'insupportent. C'est la... Non, peut-être qu'une seule, chez les personnes handicapées, c'est cette espèce de... Comment dire ? De manière à déclarer le besoin de changer le regard des autres. Vous avez fait état, monsieur, et je pense que... Vous avez fait état de situations ubuesques dans les aéroports. Mais moi, je prétends... Moi, je suis un jeune handicapé. J'ai 6 ans de handicap. Moi, je prétends que tant qu'on n'a pas été confronté, on peut très bien faire des conneries. Moi, je trouve que le permis de conduire européen est une véritable connerie. Mais j'aurais pu la faire. Je veux dire, je ne fais que remonter, etc. Donc, moi, je ne connais rien en handicap visuel et mental. Je connais le mien. Et donc, je suis capable de faire des conneries comme n'importe quelle personne valide, donc sans handicap, etc., sur une approche handicap visuelle. Je veux dire... Et c'est vrai que quand on les cite, ces situations, et qu'on les déclare, elles paraissent... Mais bien évidemment, mais comment y a pas pensé ? Mais si on s'arrête un petit peu, on aurait pu faire peut-être la même connerie. Donc, d'où l'importance que vous dites de mettre des utilisateurs finaux dans les stratifications, y compris dans les appareils législatifs. Là, je vois aujourd'hui... Nous sommes invités ici, dans le salon. J'ai rempli ma demande d'invitation de badge sur Internet. On m'a demandé si j'étais un salarié privé ou public du monde du handicap ou si j'étais un élu. On m'a pas demandé si j'étais d'une association. C'est-à-dire, là, ici, sur l'enregistrement de ce salon qui, par ailleurs, est professionnel et dont je suis à ma deuxième conférence et la qualité est indéniable. Mais, vous voyez, l'association qui, pour moi, représente les utilisateurs finaux, dans un salon comme ça, c'est pas pris en compte. Et, oui, dernière chose, vous l'avez dit aussi, monsieur, je crois aussi, monsieur, l'importance de mettre ces utilisateurs finaux ou ces personnes en situation et ne pas penser que parce que vous avez mis une personne en fauteuil qu'elle va être à même d'être appréciée. Il faut en mettre un de chaque style, de chaque handicap, de chaque handicap, parce qu'on est les valides des autres handicapés. Enfin, je veux dire, je ne sais pas comment le dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, c'est essentiel d'arriver au niveau de la conception et j'imagine au niveau de l'appareil législatif. Moi, nous, on intervient, j'ai des bénévoles à la ville de Clichy, certains sont là dans la salle, qui interviennent. On nous fait valider des adaptations de parcs urbains. On voit des conneries énormes, des accessibilités de bâtiments, de voies, etc. Alors, on intervient, mais on a du mal à intervenir avant le début des travaux, on intervient à la fin des travaux. C'est trop tard. C'est fini. Et moi, je me bats pour intervenir au niveau de la conception. Donc, oui, j'étais un peu long et j'arrête. Oui, il faut des utilisateurs finaux, des gens en situation, parce que vous ne saurez jamais avoir l'expert qui est capable de prévoir tout ce qui peut se passer pour tout type de handicap. Il n'y a pas de monsieur handicap à mon sens. Et oui, pour les mettre le plus tôt possible dans les circuits, les processus de décision de conception. Je résume. le stationnement, le scandale du business, du matériel. Et puis, l'autre, c'était plus un commentaire. Voilà. Merci. Ah, voilà. Je vais prendre... Oui. Je vous remercie pour ces commentaires et ces questions. Sur les derniers points, effectivement, c'est sur ça aussi que nous essayons de travailler en tant que forum. C'est-à-dire que notre point de vue, c'est que dans la prise de décision, il faut impliquer les personnes handicapées dans la conception des différents produits et services, etc. Évidemment, il faut considérer la diversité au niveau du handicap, absolument. Concernant le permis de stationner, donc, il y a des discussions qui sont en cours pour améliorer le système. Oui, donc, il est en discussion aussi le fait de rendre, voilà, de personnaliser la carte, d'avoir des cartes électroniques, etc. parce que pour l'instant, c'est vrai, on peut effectivement falsifier ces permis très facilement. Nos membres anglais nous ont dit que ça se vendait à, je ne sais plus, de 1 000 euros au marché noir ou un truc comme ça en Angleterre pour donner une idée. Ce que je dirais aussi, c'est que, bon, ce n'est pas tout à fait un désastre non plus dans le sens que sans ça, il n'y aurait pas de plus en plus de places réservées aux stationnements. Non, 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 je ne dis pas disponibles, mais au moins, ces places se font. Et ce qui est important, c'est, je pense, le travail que nous, les associations, devons faire, c'est que chaque fois qu'il y a un abus, il faut, donc, d'un côté, c'est l'abus des utilisateurs non handicapés de ces places. Donc, il faut porter plainte parce que sinon, on ne va pas bouger. Mais malheureusement, il faut le faire. Et de l'autre côté, il faut aussi, je pense, faire une sensibilisation de nos propres associations aussi pour éviter l'abus qui se fait par les familles des personnes handicapées, par les personnes handicapées elles-mêmes. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais je dis que c'est important. Et pour la question des équipements que vous avez soulevés, je suis d'accord avec vous. Quand je parlais de l'industrie, au niveau de l'acte, je parlais plutôt de l'industrie, par exemple, l'industrie ferroviaire, l'industrie de technologie, de l'information, etc., parce que pour l'instant, l'acte ne prévoit pas de couvrir les aides techniques. Pourquoi ? Il y a eu... C'était une question que nous, on avait, mais les États, ils seraient à ce stade fortement opposés. C'est ça, le problème. Mais non, on n'exclut pas de faire revenir le dossier, parce que c'est vrai que du moment qu'on crée un marché, ça tombe sur le marché intérieur, ces aides, ça va faire tomber les prix, forcément. Mais maintenant, puisqu'il y a un lien étroit entre ces aides et les remboursements, voilà, et les remboursements par la sécurité sociale, en fait, il n'existe pas de marché et en réalité, les prix gonflent. Ce qui ne veut pas dire que ces aides ne doivent pas être remboursées. Ça, c'est autre chose. Évidemment, il faut garantir ça, mais effectivement, c'est un véritable problème. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je voulais juste dire une chose par rapport à la conception pour tous. parce que la question avait été soulevée juste pour vous dire qu'au niveau de la législation européenne, c'est le terme conception pour tous qui est utilisé. Et aussi, au niveau, par exemple, il vient d'y avoir un mandat aux organisations de normalisation qui vient de commencer maintenant et ça concerne la conception pour tous. Donc, voilà. Bonjour. Sophie, je représente la ville de Cannes. Non, il est au maritimé. Nous sommes-nous pas soumis au problème de l'application de l'État membre car l'Assemblée nationale, je ne sais pas trop si elle est accessible, enfin, moyennement, mais par contre, l'Assemblée, on peut aller. tout le problème est là. Oui, l'accessibilité des parlements, on est bien d'accord. on en a fait l'expérience quand les associations ont été amenées à participer au travail avec le législateur. Nous n'avons pas pu, effectivement, aller dans les tribunes puisque nous avons été invités à prendre part à tous les débats parlementaires nuit et jour, mais parce que les tribunes sont totalement inaccessibles. ce que je dois dire pour la questure, c'est-à-dire pour celui qui gère la question des débats parlementaires, ils ont mis à disposition avec un système de communication sur grand écran, 8 fois grand comme celui-là, un salon principal à proximité des salles dans lequel les députés d'ailleurs pouvaient venir discuter avec nous à de l'ébitum comme ils voulaient. avec traduction en langue des sourds 24 heures sur 24 et avec des images qui marchaient à la perfection. Donc je dirais que tout ce qui a pu être rendu accessible a été rendu accessible. On n'a pas eu la perfection, la perfection n'est pas de ce monde, mais les associations elles-mêmes, toutes réunies, ont estimé qu'il avait été fait en sorte que l'accessibilité soit prévue le mieux pour tous au moment où il y a eu cette utilité. Alors il est vrai qu'au Parlement, mais la date de construction n'est pas la même, madame, c'est vrai que le Parlement de Bruxelles il est construit depuis plus récemment, c'est une évidence. ça, c'est un aspect que je voulais dire. Je ne réponds pas entièrement à votre question, mais l'autre aspect, on a parlé du droit de vote. Il a fallu que la presse publie pour les élections présidentielles qu'une ville de province s'était préoccupée que tout citoyen, quel qu'il soit, pût voter. cette ville a fait en sorte d'établir un système de taxi gratuit pour aller chercher tout le monde. Et il y avait un système d'interconnexion qui faisait que lorsqu'un bureau de vote n'était pas accessible, on pouvait aller dans un autre. Et à l'extrême, il y a une urne qui s'est déplacée. En Irlande, il y a les trois quarts des bureaux qui ne sont pas accessibles. Il n'empêche que toute personne voulant voter vote. Parce qu'il y a des urnes qui, elles, se déplacent. C'est systématique. On ne peut pas empêcher un citoyen de voter en Irlande. Alors, oui, Carlota me souligne dans l'oreille, j'étais trop positif. Sauf les personnes avec un handicap intellectuel. c'est un point on ne va pas le résoudre aujourd'hui. Je le signale simplement parce que c'est important. La Convention internationale des Nations Unies a un article 12 sur le statut juridique des personnes. C'est tout le régime des tutelles et de la liberté de décision et de l'autodétermination en France qui est à réenvisager. On est, Philippe Miet pourrait en parler plus abondamment que moi puisqu'il était il y a quelques jours à la chancellerie. Nous devons revoir nos lois sur la protection des majeurs protégés. C'est un immense chantier qui est impacté directement. En Allemagne, il y a un système qui est très différent. C'est le droit fondamental à l'accompagnement jusqu'au bout à l'accompagnement avec un système de vérification au niveau des communes ou des zones intercommunales. Alors je vous passe le détail. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui cette question de la liberté et alors notamment le droit de vote notamment le droit de vote il passe sous les fourches codines de cette révision de nos lois en France. alors c'est tout un domaine que je ne vais pas mettre à expliquer. On en a pour deux jours mais il faut savoir que notre législation des tutelles et des curatelles renforcées aujourd'hui en France devra être révisée au vu de la convention internationale des Nations Unies. ça touche au système de santé ça touche au système oui décider pour soi quand on n'a plus le moyen de décider pour soi. Le centre d'éthique clinique des hôpitaux de Paris il s'avère que j'ai eu une formation en éthique clinique là tous les jours est confronté qui peut décider pour qui c'est d'ailleurs en discussion en ce moment même vous le savez bien avec la mission SICAR sur la fin de vie vous voyez qu'on va dans des domaines qui ne sont pas directement impactés par ce salon mais puisque vous avez posé des questions qui nous renvoient vers ces questionnements fondamentaux ces questionnements fondamentaux doivent être remis à l'ordre du jour du fait de l'existence de la convention alors là on ouvre des champs mais déjà ils sont en cours j'étais hier à une réunion au niveau du système de santé on était déjà sur cette discussion là au niveau de la liberté de décider pour soi en matière de santé on était sur cette question là donc Jocelyne Carpentier bénévole à la mission handicap de Clichy également à la commission communale d'accessibilité je suis moins non-voyante je trouve qu'au niveau du vote il y a encore beaucoup de problèmes pour les personnes non-voyantes et bon moi j'ai toujours réussi à voter bien sûr parce que on peut toujours bien sûr se faire aider d'une tierce personne mais je crois qu'il y a encore un gros travail pour permettre l'autonomie du vote des personnes non-voyantes d'autre part toujours au niveau des personnes non-voyantes puisque c'est ce que je représente ici pour le moment où je parle il me semble qu'il y aurait beaucoup de choses à travailler que les normes sont souvent plus floues à part par exemple pour les ascenseurs qui doivent être à la fois étiquetés en relief ou en braille et sonore il y a encore beaucoup de choses qui sont très floues dans les normes moi par exemple quand dans ma ville je demande qu'on adapte les interphones des immeubles aux personnes non-voyantes pour les personnes handicapées physiques pas de problème on me dit il y a une norme de hauteur mais pour les personnes non-voyantes on me dit oui mais finalement il n'y a pas trop de normes donc bon et du coup je me retrouve à ne pas pouvoir facilement aller chez des amis simplement parce que l'interphone qui est placé à un clavier ou n'a pas de clavier du tout à un défilement visuel ou à un clavier qui bouge tellement vite dès qu'on le touche qu'on ne peut rien faire et on me dit il n'y a pas de normes pour ça alors on n'a pas vraiment d'obligation sur la première question est-ce que dans l'acte européen il est prévu des choses concernant l'accès au droit de vote est-ce qu'il y a des choses qui sont envisagées nous on voudrait qu'il y ait des choses envisagées c'est-à-dire aussi aussi en se basant sur le fait que par exemple la nouvelle législation sur les sites web qui concerne le public est basée aussi sur le marché intérieur donc nous on considère que par exemple le droit de vote et les services qui sont liés par exemple aux documents aux services aux citoyens etc. devraient être couverts par cette législation mais il faudra voir parce que je sais que par exemple il y a eu la discussion pour la signature électronique et ils ont il y a une proposition de législation et la commission a choisi de ne pas intégrer les documents et maintenant il y a énormément je ne sais pas moi j'habite en Belgique et en Belgique on a une carte électronique qui donne accès énormément de services par exemple donc c'est vraiment dommage que ce ne soit pas inclus sur la deuxième question des normes c'est vraiment là où il faut faire beaucoup de travail parce qu'il faut vraiment sensibiliser les organisations de normalisation à cette question là ou pas uniquement pour les personnes non voyantes mais en général toutes les questions qui concernent les personnes handicapées parce qu'il y a encore trop peu de normes qui intègrent l'accessibilité il y a eu des documents qui au niveau de l'organisation internationale de normalisation qui a après été repris par les organisations européennes etc mais ce document qui donne des lignes d'orientation et des lignes directrices n'est pas utilisé très peu utilisées lors de la définition des normes ponctuelles donc on espère maintenant avec ce mandat conception sur tous et autres qui implique une révision des normes existantes et un plan pour des futures normes que ça va évoluer mais c'est tout un travail à faire et vous avez absolument raison vous croyez-vous pas qu'il y a un problème de revenu d'activité d'éducation handicapée en France il y a un joint de conseil municipaux et un adjoint handicapé il n'y a pas de député handicapé et je ne sais pas s'il y en a en Europe député européen je ne sais pas il y a quelques députés handicapés je crois que d'abord oui le problème c'est la représentativité Yannick Broyeur d'un handicap Luxembourg membre chez vous aussi j'ai juste une question vous n'avez pas peur que l'accessibilité acte fasse double emploi avec la convention ou nous à certains niveaux pas vraiment à tout mais et quelle place aura l'accessibilité acte par rapport à la convention est-ce qu'elle sera au-dessus en-dessous parce que bon maintenant presque tous les pays ont ratifié la convention ONU et bon ils sont en train d'adapter leur législation nationale et oui en fait c'est ça la question oui la convention prévoit dans les obligations que chaque état a de mettre en oeuvre des législations d'application donc cette législation acte européenne sur l'accessibilité serait voilà dans ce cadre par rapport aux législations nationales justement bon un des soucis qu'on peut avoir c'est que il y ait beaucoup de comme pratiquement tous les états membres maintenant il ne manque que les pays bas l'Irlande et la Finlande en fait tous les autres ont ratifié la convention donc petit à petit il va y avoir différentes législations et un risque qu'il peut y avoir c'est que ces législations imposent des normes fort différentes et donc on va se retrouver dans le cas des aides techniques aussi ou alors on va on risque bon de créer des problèmes parce que on va avoir des difficultés à adapter les services ou les différents produits à ces normes ou être limité l'industrie être limitée pour un pays à l'autre le consommateur qui n'a plus de sécurité par rapport aux différentes normes donc pour nous il y a vraiment un intérêt à avoir un cadre européen qui devrait faciliter la vie à tout le monde puisqu'il y a quand même un marché au moins européen si pas mondial donc voilà Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui Bonjour donc moi je voulais savoir est-ce que cette directive pourra avoir un impact certain sur la réglementation française et notamment sur les obligations pour 2015 est-ce qu'il va y avoir des choses qui pourront véritablement changer améliorer ou quoi comment ça se passe après de toute façon une directive premièrement lorsqu'elle est prise lorsqu'elle est adoptée techniquement lorsqu'elle est adoptée la directive elle donne un délai d'application pour être transposée dans le droit la loi la loi du 11 février 2005 n'oubliez pas que s'il n'y avait pas eu la nécessité de transposer la directive égalité de traitement dans le domaine de l'emploi on n'aurait peut-être pas cette loi c'est l'obligation d'adapter la directive qui a incité qui a incité le gouvernement à revisiter la loi précédente du 30 juin 1975 donc il ne faut pas l'oublier ça c'est important ça veut dire que la directive elle obligera à transposer dans le droit et elle donne un délai pour ça c'est souvent 3 ans et puis alors avec souvent une possibilité de demande de dérogation qui peut doubler ce temps pour la loi française ça a été 5 ans on a demandé une autorisation de 3 ans on a pris 2 ans sur ces 3 ans autorisés à partir du moment où la loi le code a changé le code il oblige alors de ce point de vue là ça va donner un caractère d'obligation à terme alors il est probable qu'en matière d'accessibilité on peut espérer qu'en matière d'accessibilité ça nous tire en avant par rapport à 2015 encore que 2015 de toute façon chacun sait que le délai sera pas respecté et que la directive elle-même en admettant qu'elle sorte en 2013 ça nous emmène en 2016 pour l'application et la transposition donc de toute façon délai dépassé donc nous ne serons incités par aucune loi qui nous obligera à appliquer ce que la loi avait demandé à appliquer en 2015 mais bon on sera en retard on sera en retard mais une fois qu'une directive est passée elle oblige elle oblige et un règlement ça va plus vite parce que précisément il n'oblige pas à transposer il remplace les lois existantes alors voilà je vous ai donné une réponse technique maintenant si on n'a pas la bonne volonté des gens on n'aura rien et c'est petit à petit je vous disais tout à l'heure il s'agit aussi d'introduire une culture qui montre qu'au bout du compte on n'est pas en train d'harceler les gens mais qu'on est en train de créer du confort pour tous on est finalement en train de créer du bien-être pour tous à partir de là à chaque fois que vous envisagerez la vie d'une société à partir de ceux qui sont le plus en difficulté vous avez toute chance de rendre service à tout le monde c'est pas quand même plus compliqué que ça donc on n'est pas dans le harcèlement par rapport aux autorités on est dans quelque chose qui est de l'ordre du bien-être pour tous ben il faut introduire cette culture oui il faut introduire cette culture non par rapport au lien entre la loi française et la future législation européenne moi je dirais qu'enfin que vous avez en tant que français tout intérêt pour que la législation européenne soit aille aussi loin au minimum que la loi française peut-être même plus loin pour améliorer la loi française mais au minimum à ce niveau là parce que c'est vrai qu'en principe une loi européenne ne permet pas à un état de revenir en arrière d'utiliser la loi européenne pour descendre en dessous mais bon il faut quand même être vigilant et deuxièmement aussi on veut avoir on a tout intérêt en tant que personne qui qui quand même je veux dire la France est grande mais pas si grande et donc on est amené à voyager ailleurs ou pour les gens qui habitent dans des zones transfrontalières etc à s'assurer d'un niveau équivalent dans un autre pays donc ça ça peut être aussi l'argumentaire auprès des autorités françaises pour que ils soutiennent ce projet au niveau européen et qu'ils voilà et aussi pour nous d'avoir votre retour par rapport au projet de législation quand il va sortir et nous dire attention c'est pas aussi bien par rapport à notre loi ou bien dans notre loi on voit telle difficulté ça serait bien qu'au niveau européen on puisse améliorer ça par cet dispositif donc ça c'est vraiment très très utile pour nous merci je suis Christian de Streicher le responsable de la mission accessibilité de la STIB la société des transports intercommunaux de Bruxelles l'apparition d'une réglementation européenne m'intéresse au plus haut des points parce que faute de volonté politique un peu un peu assumée comme ici en France elle pourrait apporter à la Belgique en tout cas l'idée que l'accessibilité est une évidence c'est quelque chose même si la convention ennue a déjà été ratifiée par les différents gouvernements belges je pense quand on a une directive comme celle-là je pense aux industriels que monsieur évoquait les industriels se basent sur des normes les normes ISO les normes françaises les normes belges allez savoir en quoi est-ce que cette directive qui va imposer de traduire de concevoir des lois au niveau des différents gouvernements parce que la directive vise des matières qui sont pas toutes pour la Belgique je parle de ce que je connais des matières fédérales elles rentrent dans les matières régionales je pense à mes collègues des chemins de fer les chemins de fer ils roulent sur les trois régions en Belgique on a la Flandre on a la Vologne on a Bruxelles l'urbanisme c'est une matière régionale vous allez donner des directives sur des matières régionales ça va dire qu'aux gouvernements régionaux il va falloir traduire ça en loi et alors on va arriver à créer des lois sur les ascenseurs et on va dire les boutons d'ascenseur doivent être en Wallonie à une hauteur de 80 cm à Bruxelles à une hauteur de 85 cm et en Flandre à une hauteur de 90 cm l'industriel lui il se base sur la norme N8170 on fait quoi c'est une question on fait quoi mais l'idée c'est certainement pas d'aller dans ce détail premièrement deuxièmement d'utiliser les procédures existantes pour la définition de normes au niveau européen donc par exemple pour les ascenseurs il existe déjà une norme européenne il n'est pas question de rentrer dans cela de vouloir la modifier et ce qu'on vise c'est d'avoir une législation qui ait des normes d'application mais des normes qui sont définies par le même procédé des normes c'est pas des normes ISO mais c'est des normes bon je me rappelle le SEN je pense que c'est c'est celle qui oui mais qui était transposée par le SEN par la norme européenne et qui prévoit tout ça donc mais le fait par l'inverse en faisant le raisonnement inverse si on n'a pas de législation européenne alors il y a vraiment le risque que chaque région définit ses propres ses propres normes et alors il y aura il y aura véritablement un problème pas pour les ascenseurs mais par exemple pour des pour des produits ou des services pour lesquels il n'existe pas encore des normes qui intègrent l'accessibilité mais l'idée c'est d'avoir des normes qui s'appliquent un peu partout pas d'une définition au niveau local justement voilà on va peut-être s'arrêter là en tout cas on vous remercie et je remercie les intervenants pour cet après-midi pour leurs interventions et on se retrouve donc lorsque ça sera transposé peut-être alors dans deux ans dans quatre ans voilà on en discutera en tout cas merci 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 merci